oh bah il y a la prophétie du laurent wauquiez là bon il dit pas que des conneries celui-là c'est le même mépris qui conduit à sous-estimer les questions d'identité et de sécurité ce truc c'est que les lois il faut qu'ils soient planétaires ils sont sourds avec bêtes et méchants ils ne savent pas si c'était éternel encore ils racontent pas que des conneries avec d'autres trucs où je suis pas d'accord je comprends très bien le raisonnement de ceux qui disent que du point de vue humanitaire on doit accueillir et qui peut rester insensible au regard de la détresse dont parlait emmanuel levinas je me suis rendu moi même à la frontière avec l'italie et comment ne pas être touché par ses visages labourer par les preuves je comprends ce qui appellent à la solidarité mais je leur dis en même temps que ce débat ne se résume pas malheureusement notre planète c'est pour tout le monde on doit être des électrons libres on prend le noyau sur le globule de terre ça veut dire quoi sur les lois maintenant il faut qu'il devienne planétaire chacun doit avoir accès au métier qu'il veut faire la formation qu'il veut faire ce qui l'intéresse c'est pas le pognon qui va réunir sont maintenant c'est une fausse générosité va pas être une rentrée ça va être une sortie il n'y a rien à faire ça marche pas il va se passer des trucs j'ai peur l'europe c'est de la merde en fait quand j'étais gamin tous les petits paysans ils aient leur fromage leur truc est arrivé les normes européennes c'est juste pour faire des industries pour avoir des monopoles c'est de la merde et l'euro alors depuis qu'il y a l'euro c'est encore plus de la merde avant on vivait bien en France on vivait bien on vivait mieux il est peut-être moins con que les autres il est temps de sortir du bal des hypocrisies on ne prend pas l'aquarius dans les ports français mais le président de la république accepte de prendre les migrants de l'aquarius dans nos villes mais c'est toute sa politique qui est résumée dans ses faux semblants la question que se pose de l'europe c'est comment répartir les migrants entre les pays mais la question que moi je pose et que se pose les européens c'est comment arrêter les étapes à vendre d'armes il n'y aurait pas de guerre parce que nos capacités d'intégration ne le permettent plus il n'y aurait pas de riches il n'y aurait pas de pauvres il n'y aurait plus de voleurs tellement simple le gouvernement vrai pourquoi il existe toujours un gouvernement alors oui Jean je demande une refondation totale de la politique migratoire européenne c'est pas une politique ça alors il faut avoir le courage d'affirmer que notre politique de l'asile ne peut pas être utilisée pour des gens qui sont en réalité des migrants économiques et qui ne viennent pas de pays où il y a la guerre je sens qu'on va pas être d'accord il faut brise que les demandes d'entrée en europe soit faites de l'autre côté de la méditerranée et un refuge systématique doit être opposé à ceux qui sont rentrés en europe sans avoir respecté les règles européennes ceux qui comprennent souvent des armes à des sauvages pour qu'ils se tuent et ils arrivent là ils comprennent rien je sais juste que chez nous il n'y a pas la guerre je sais juste que chez nous il n'y a pas la guerre c'est une crise de vraies politiques de reconduite à la frontière de ceux qui ne se sont pas vu reconnaître le droit d'asile parce qu'aujourd'hui dans plus de 90% quand un demandeur d'asile est allé devant la justice que la justice de notre pays lui a dit qu'il n'avait pas de quoi prétendre à l'asile il n'est jamais reconduit à la frontière ce qui signifie que les lois de la république sont bafouées la grosse république c'est le jeudi ce aujourd'hui on est en sol son identité